Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, à part depuis que j'ai fait le vaccin, je ne suis pas trop dans mon assiette, mais bon, il y a beaucoup de monde comme ça, donc on laisse venir. Donc je reviens un petit peu à mon concours, je voudrais m'excuser parce que je ne peux pas envoyer une carte de remerciement à tout le monde. Donc j'ai décidé de parler un peu de votre chaîne, ceux qu'ils en ont bien sûr, et puis ceux qu'ils n'en ont pas, ben... Voilà. Alors, je vais faire dans l'ordre que j'ai reçu mes participations. Alors, la première c'était Sandrine P. Alors, elle n'a pas de chaîne, ben c'était dommage, parce que ses créations sont vraiment, vraiment, vraiment trop belles. J'ai reçu une jolie carte de son concours et je vois que toutes les créations qu'elle fait pour les autres concours, chapeau. Franchement, ce serait bien d'avoir des tutos, tout ça, bon. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, ce n'est pas grave, mais c'est bien dommage. Et ben... Et ben, puis je voulais te dire merci encore pour ta participation. Voilà. Alors, la numéro 2, c'était Pâtisse Crape 17. Alors, Pâtisse Crape 17, ben, c'est le nom de sa chaîne. J'ai participé à ce concours, c'était mon premier, il me semble, c'était mon premier concours. J'ai oublié de... Comme d'habitude, je ne prépare rien du tout. Alors, c'était pour les fêtes de Noël. Et le thème, c'était... Ben, Noël. Il me semble bien... Alors, j'avais noté... Non, ce n'est pas sur ce cahier-là. C'est tellement de cahiers. Alors, participation... Mes participations, alors... Allez, Pâtisse Crape 17. Ben oui, sur le thème de Noël. Voilà, c'était en... Il me semble, en début... Enfin, fin 2020, début... Ouais, c'était fin 2020, il me semble. Tu me comprends, je répète ici, si je me trompe. Alors, j'adore ce qu'elle fait aussi. C'est vraiment joli. C'est une personne simple, agréable. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur Pâtisse. C'est une femme discrète et j'aime bien. J'aime bien sa chaîne. Et ben, je te remercie encore pour ta participation. Alors, la numéro 3... La numéro 3, c'était... C'était, c'était... C'était... Alors, Martine... Martine... Alors, sa chaîne, c'est l'univers de Tino. Là, c'est une personne que je connais depuis avant que j'ouvre ma chaîne. J'ai ouvert ma chaîne vers novembre 2020. Ouais, je la connaissais déjà avant. On l'a un peu poussée à ouvrir sa chaîne et elle l'a fait. C'est... Ça fait plaisir. Je suis contente de voir ses tutos, ses... Ses tutos, ses... Enfin, toutes ses vidéos, elles sont... Elles sont bien. Je crois même que presque une amitié s'est installée. Je l'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup et... Vous devriez aller visiter sa chaîne. C'est... C'est une belle personne. J'adore ce qu'elle fait. Et voilà. Tinou, merci pour ta participation. Et voilà. Alors, en numéro 4, nous avons... Ma Criabulle. Ben, sa chaîne, c'est... Non, ma bulle Cria. C'est le nom de sa chaîne. Bon, je ne la connais pas trop, cette personne, mais... Elle fait des jolis créos. J'ai déjà bien regardé sa chaîne. Je ne la connais pas plus que ça, donc... C'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Elle fait de jolis créos aussi. Et merci pour ta participation aussi. Ensuite, nous avons James Crap. James Crap, c'est sa chaîne. Ben, j'ai participé aussi à un de ses concours. Alors, les dates, je ne sais pas. Je ne les note pas, les dates. Je devrais peut-être. Ça devait être en début d'année. Je ne sais plus trop. Bon, alors... Jane, c'est pareil. C'est une personne agréable. Qui fait de jolis créos. Elle m'a envoyé une jolie participation. Moi, je ne suis pas à votre niveau. J'ai... J'ai encore du mal. J'ai... C'est dur. J'ai encore du mal, mais bon. Ça viendra, hein. Ça viendra. J'ai que... On va dire... On va dire deux ans. Deux ans de... Bientôt deux ans de Scrap. Donc, on laisse les choses... Chaque chose en son temps. J'adore son style. Elle est gentille. C'est une personne généreuse. Elle est sur sa chaîne aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Et merci pour ta participation, Jane. Alors, Marie-Thérèse Rouge. Donc, c'est pareil. Je l'ai connue avant d'ouvrir ma chaîne. Dommage que tu n'aies pas de chaîne. Franchement, tu fais des jolies créas aussi. À travers YouTube, sans te voir, sans voir tes vidéos. Tu es une personne que j'apprécie beaucoup. Là, on va bientôt avoir un échange entre nous deux. Et puis, j'espère que ça continuera. C'est sûr que tu aurais un franc succès avec ta chaîne, si tu en ferais une. Voilà. Et merci pour ta participation. Loveless Crap. Alors, je ne la connais pas beaucoup. C'est une personne, à travers ses vidéos, je vois que c'est une personne agréable. généreuse aussi. On voit qu'elle est généreuse. J'ai participé à son concours. Et j'aime ce qu'elle fait. Elle est plutôt vintage, je pense. Oui. Pour moi, oui. Et j'aime. J'aime bien. Et j'essaye de retrouver ma tête. D'avoir la tête sur les épaules. Et merci pour ta participation. Ensuite, nous avons Annie. Alors, Annie, 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 Annie. Avant, c'était Cosmétanie. Et maintenant, c'est Annie. Annie Créa et Passion. Elle a gagné mon concours. J'en suis contente. Ça fait plaisir. Ça fait de jolies, des jolies créations aussi. Tout ce que j'ai à dire. Donne un peu tes nouvelles. Parce que on ne te voit plus. J'espère que tout va bien. J'ai envoyé ton lot. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Voilà. Et merci pour ta participation. Alors, Nathalie. Nathalie n'a pas de chaîne. C'est dommage. Parce que elle aussi, ses créas sont très, très jolis. Elle a son style. C'est une personne très gentille qui a fait une jolie carte pour l'anniversaire de mon petit-fils. Ça m'a bien touchée. On ne se connaît pas, mais elle n'a pas hésité. C'est bien gentil. Merci pour ta participation à mon concours. Alors, Hélène Création 49. C'est sa chaîne. Une personne généreuse, agréable, souriante, qui a toujours de l'humour. J'aime bien regarder tes vidéos, même si je ne mets pas tout le temps des commentaires. Tes créas sont toujours faites avec goût. J'aime bien ce que tu fais. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hélène Création 49. Merci pour ta participation. Je crois que je vais faire 10 par 10. Ça va le faire. Parce qu'après, ça va mener trop long. Et bien, voilà. À bientôt. Bye. Et re-bonjour. Toujours moi. Alors, je continue de parler des chaînes des personnes qui ont participé à mon concours. Je le répète, je suis désolée, mais je ne peux pas envoyer une carte à tout le monde pour le remerciement. Ce n'est pas possible. c'est bien dommage. Alors, Brigitte. Brigitte, c'est une personne de chez nous. C'est une ch'ti. Sa chaîne, c'est dans l'atelier de Brigitte. Elle l'a ouvert il n'y a pas longtemps. En fait, elle était avec une autre personne. Et puis, bon, elle est partie toute seule. Parce que, bon, ça se mélangeait un peu, peut-être. Voilà. j'aime bien cette personne. Elle est agréable. Elle est simple. Elle fait des jolies créas aussi. Et puis, j'aimerais bien faire des échanges avec toi, Brigitte, si tu veux. Bon, pas dans l'immédiat parce que là, après que j'ai fini mes échanges et puis, mes échanges, j'ai des concours. Je vais rattaquer Noël parce que j'ai du taf. J'ai du taf. J'ai du taf. Alors, peut-être vers novembre, décembre si tu es intéressé. Voilà. Merci pour ta participation. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et puis, abonnez-vous pour en suivre ce qu'elle fait. Elle fait des beaux tutos. Comme tous les autres, abonnez-vous. Toutes celles que j'ai parlé, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Alors, la numéro 11. Maintenant, la dose. Alors, la dose, c'était... Alors, il me manque la dose. Je me suis remêlée les pinceaux, donc. Alors, la dose. Matasso. Matasso, qu'on n'a plus beaucoup de nouvelles. Tu nous manques, Tasso. Tu nous manques. Alors, sa chaîne, c'est... Alors, sa chaîne... je ne me marque pas, parce que j'ai tellement... Les... Je m'approche, je vais... Alors, désolé, Matasso. Alors, Tasso et ses scrapes bidouilles. Alors, elle nous manque. Tu nous manques, Tasso. Je la connaissais avant d'ouvrir ma chaîne aussi et c'est elle qui m'a un peu incitée et qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne. Franchement, c'est elle qui m'a donné envie. J'ai part... Enfin, pas moi, mes petits-enfants participaient à son concours. C'est comme ça que je l'ai connue. Mes petits-enfants, ils ont fait un petit dessin. C'était un petit concours enfant. C'est une personne agréable qui a eu des petits soucis de santé aussi et... J'espère qu'elle va bien. J'espère. Je suis très heureuse de te connaître, Tasso, à travers YouTube, à travers nos échanges. Merci. Merci d'être là. Et merci pour ta participation. Alors, la numéro 13. Myriam D. Pas de chaîne. Je ne la connais pas beaucoup. J'aimerais voir ses tutos parce que j'aime ses créations aussi. Que dire ? Je ne la connais pas beaucoup. Donc, voilà. Je voudrais te remercier pour ta participation aussi. et puis... Voilà. Alors, Sabella, fantasy, création. Alors là... Waouh ! Ces créations, c'est... Alors, ces créations, ces vidéos, j'adore. Ta joie, ta bonne humeur, c'est... Tu nous donnes la joie de vivre. Tu nous fais du bien. Beaucoup de bien. Franchement, et même pour toi, c'est sûr que ça doit... ça doit faire du bien. Si tu... Comme tu as dit une fois sur une vidéo, tu te lèves, tu as le pied par terre, tu... Tu as déjà le sourire, t'es... Bah, reste comme ça. Reste comme tu es. C'est génial. Et tes créations, alors là, c'est... Voilà, c'est... J'ai tout dit. J'ai... Ma participation est en cours de finition. Et tu as ma première PBA. Bon, elle n'est pas... Extraordinaire, hein. Franchement, j'ai du mal avec la PBA. J'en ai fait une deuxième. Tu verras. Voilà. Merci pour ta participation et ta générosité. Merci. Alors, Morissette, pas de chaîne non plus. C'est une belle personne. Amitié plus qu'une abonnée, aussi. J'aime ses créations. Tout ce que j'ai reçu, on a pas mal échangé, déjà. Et merci pour Lucas aussi. Merci pour ta participation. Baiser. Alors, MJ, je ne connais pas non plus. Elle n'a pas de chaîne. C'est bien dommage parce que tes créations, chapeau. Chapeau, chapeau. Parce que ce que tu m'as fait à ton concours, c'est vraiment joli. Tu as... Tu m'as fait connaître tes origines. C'est magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aimerais plus te connaître aussi si tu voudrais échanger avec moi. tu es très discrète. Tu es très discrète et... Enfin, si tu veux, c'est... ce n'est pas une obligation et... merci pour ta participation. Marie-Rose, c'est... Sa chaîne, c'est Scrapeuse Marie-Rose. Elle l'a ouvert il n'y a pas très longtemps, je crois, à peu près, trop moins, il me semble, environ. Allez-vous abonner. C'est très agréable aussi, ces vidéos. Elle fait des tutos, des hauls, de jolies créations aussi. Une belle participation à mon concours, ça. J'ai adoré. Merci beaucoup pour ta participation. Caroline Marie, pas de chaîne, pas de nouvelles. De jolies créations pour mon concours aussi, gentille personne qui n'a pas hésité à m'envoyer des découpes que j'avais besoin. Fais-nous signe. Voilà. Merci pour ta participation. Marie-Calac, c'est sa chaîne. Bon, je ne la connais pas beaucoup non plus. Je suis ses vidéos régulièrement, on va dire, sans trop. Je ne mets pas toujours des commentaires. Je n'ai pas toujours le temps non plus. Voilà. Merci pour ta participation. Abonnez-vous à sa chaîne, ça vaut le coup. Alors, Steph, c'est pas de chaîne. Je ne la connais pas non plus. Il y a plusieurs personnes qui sont venues s'abonner à ma chaîne, participer à mes concours. Ça m'a bien fait plaisir. J'espère que qu'elles continueront à venir sur ma chaîne et puis pourquoi pas échanger. Voilà. Fais-nous découvrir ton univers. Merci pour ta participation. Eh bien, ça passe vite, hein. Bon, j'ai 8 minutes, 9 minutes. Bon, je peux commencer. Alors, Jessie fait du scrap. C'est le nom de sa chaîne. Que de jolies créées aussi. C'est beau ce qu'elle fait. c'est une personne simple, agréable à regarder. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. C'est pas mal. C'est bien. Et merci pour ta participation. Ariel. Pareil, pas de chaîne. Dommage. je te vois un petit peu partout. J'aimerais bien voir tes tutos, tout ça, tes vidéos, des vidéos. Mais bon, c'est comme ça. C'est que du bon. Merci pour ta participation. Marie-Pierre, c'est ma sœur. Ma sœur. Alors, Marie, activité, scrap et autres. Elle, c'est sa chaîne. C'est dur, c'est long. On a du mal à le retenir, Marie. Et je suis pas la seule à le dire. On va dire, je l'ai un peu poussé à ouvrir sa chaîne. Nous, avant, on faisait plutôt, c'est plutôt, voilà, c'est ça, quand on est dérangé par le fiston, on pose. Alors, je disais, elle a ouvert sa chaîne après moi. je l'ai un peu poussé à ouvrir sa chaîne. Moi, étant assistante maternelle, une autre sœur assistante maternelle, elle, mamie, toujours au service aussi, avec tous ses petits-enfants. On fait beaucoup de loisirs créatifs. Et bon, on s'est lancé dans le scrap. Pourquoi pas. Moi, déjà, il fallait que je m'occupe. elle s'est inscrite après moi, mais son nombre d'abonnés, il monte en flèche. elle va bientôt me dépasser, la sœurette. Voilà, c'est, c'est créant, c'est joli, c'est, j'aime bien aussi. Et ces vidéos avec ces classes biberons, alors là, j'adore, j'adore, j'adore. Lina, ben, elle suit ta route, Marie. Elle fait des jolies créations. Une future scrappeuse, une future youtubeuse aussi, peut-être. Et merci pour ta participation. Lina aussi, merci. Cathy 33, sa chaîne. Bon, je ne la connais pas trop, cette personne, mais elle fait des jolies créations aussi et est toujours là pour mettre un agréable commentaire. Merci Cathy. Alors Christelle, la fille de Marie-Pierre, elle devrait ouvrir sa chaîne aussi, que toujours être la chaîne de maman, alors on coupe le cordon. Elle est gentille, agréable, en tant que nièce, amie, tout ça, c'est une belle personne. Voilà, elle s'est lancée aussi dans l'activité manuelle. Et elle a bien raison parce qu'elle fait des jolies créations. Voilà, c'était le mot final. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci, merci pour vos participations. Merci encore. A bientôt. A bientôt.